bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo qui va retracer la journée du 14 avril 2016 pour mon trading je m'excuse d'avance pour la piètre qualité de la vidéo et peut-être du son je suis dans une chambre d'hôtel assis sur le lit et je filme et je fais la vidéo avec mon petit ordinateur portable donc la qualité n'est absolument pas garantie mais l'essentiel c'est de c'est de faire les choses donc ça s'est très bien passé aujourd'hui comme vous pouvez le voir sur le sur le graphique puisque j'ai gagné quasiment 42 points 42,1 points sur le dax donc c'est une belle journée puisque mon objectif est de gagner à peu près 10 points par jour de manière régulière hier j'ai beaucoup ramé pour réussir à gagner 10 points en passant par un moins 28 points là comme vous pouvez voir sur la courbe les 42 points ont été faits sans aucun souci sans sans aucune difficulté douleur max drame donne qui s'écroule etc donc ça a vraiment été très calme ça a été une journée en fait qui m'a été dès le départ exactement comme hier hier à 8 heures je m'étais dit oulala c'est une journée compliquée pour moi on est sur un open gap aussi et je déteste ça et là par contre j'ai observé le marché entre 8 heures et 9 heures et j'ai vu que ça allait certainement beaucoup me plaire puisqu'on avait bien défini des bornes hautes et des bornes basses donc c'est c'est ce que je vais vous montrer là c'est comment comment j'ai passé mes 20 20 30 premiers scalp enfin pas mes 20 30 mais 20 premiers scalps sur le matin quel a été en fait la logique pour les faire les derniers scalps que vous voyez là bon ils sont pas grand intérêt et impossible à l'écrire puisque je les ai passé en mode iphone avec sur l'air d'autoroute donc c'était pas des conditions optimum pour pour les prendre l'attention c'est que là j'ai très uniquement ce qu'on appelle au ticket c'est à dire uniquement en regardant en regardant les cours alors on va essayer d'analyser tous tous les trades donc là bon c'est la liste des traits dans les 28 raid et on repère tout de suite parce que celui qui n'a pas marché la celui là avec le code de avec le code de couleurs alors comment plus j'ai pas de souris ça va être super calaire on va essayer mettre là les petits bonhommes parce qu'on va pouvoir voir les points pas trop je sais pas on verra on verra ça putain voilà donc là on est sur le graphique une minute on est ici là à l'ouverture donc à 8 heures et jusqu'ici on est à 9 heures donc entre 8 heures et 9 heures c'est la zone où j'essaye de ne pas traiter j'ai traité pendant des années cette zone 8 heures 9 heures quand j'étais enseignant j'ai cherché mes étudiants à 8h30 donc on a dégueulard dans l'hôtel la première juin ça promet une bonne mission bon c'est pas grave donc entre 8 heures et 9 heures on a on a on a le rythme donc comme comme je le disais à l'époque j'étais enseignant je traité beaucoup entre 8 heures entre 8 heures et 8h15 je prends les positions juste avant de commencer mes cours et bon j'étais toujours des catastrophes généralement n'est pas facile de faire court en surveillant les cours de bourse en même temps mais ça nous donne énormément d'informations donc maintenant 8 heures 9 heures je ne le traite plus mais j'observe et qu'est ce qui s'est passé à 8 heures on s'est mis à monter on est déjà un peu sur un gap aussi donc tout toujours l'idée que là actuellement les marchés montrent quand on compte donc il va falloir suivre plutôt plutôt à l'achat essayer de repérer un petit peu les points donc dès 8h02 on monte à dix mille soixante et puis on baisse on baisse on baisse jusqu'à un niveau des dix mille trente ensuite on remonte à 8h52 jusqu'à dix mille dix mille soixante à nouveau et on rebaisse en attendant 9 heures donc tout de suite ça m'a permis pour moi de de borner je me suis dit on a déjà deux tops à dix mille soixante qu'on a essayé de passer donc ça paraît ça paraît la zone haute et on a la zone des dix mille trente on a un petit peu stagné on est descendu au plus bas à 10 027 donc très bien j'ai défini comme ça ma zone basse la zone basse elle est dix mille vingt-cinq j'aime bien traiter tous les vingt-cinq points sur le dax donc dix mille dix mille vingt-cinq dix mille soixante-quinze donc j'ai défini comme ça entre 8h et 9h ma zone ma zone basse dix mille vingt-cinq ma zone haute au dessus de dix mille soixante donc dix mille dix mille soixante-quinze et je vais essayer de faire comme ça du ping-pong entre 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 ces zones là alors on arrive à l'ouverture donc du marché ici à 9h et qu'est ce qu'on constate on se met à glisser 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 extrêmement extrêmement vite en deux trois minutes on baisse donc là pour moi c'était le signe que l'on allait certainement aller taper les 10 025 on est descendu un petit peu plus bas on a été sur 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 du 10 018 10 015 mais c'était un peu mon objectif alors c'est là où je me suis mis à vendre à 10 032 voilà j'ai vendu à 10 032 pour racheter à 10 031 voilà donc je l'ai fait ici voyez à des 9h04 10 032 c'était une un support pour moi donc on avait rebondi sur sur le support on n'avait pas réussi à remonter à réintégrer les 10 040 donc c'était un signe de faiblesse on est revenu deux fois tapé les 10 032 comme vous les voyez les bougies là en vingt et un tic sont de plus en plus rouge plus en plus basse donc je me suis dit on risque de casser les 10 mille les 10 032 pour aller chercher les 10 025 donc je me suis mis à vendre à 10 032 on est descendu légèrement à 10 027 10 026 j'ai hésité là à encaisser mes bénéfices qu'à 4 5 points c'était c'était bien mais on avait tellement descendu rapidement une trentaine de points je me suis dit allez on va peut-être aller taper encore un petit peu plus bas vers vers 10 022 temps court 3 3 petits points à gagner et puis on s'est remis à remonter et dès qu'on a remonté j'ai tout de suite encaissé pour pour prendre un point de gain bon j'étais j'avais qu'à j'avais 4 5 points à ce moment là mais on est remonté j'ai encaissé mon point cc c'est très bon donc j'ai attendu donc après les traits de suivante j'ai traité sur dix mille vingt-sept dix mille vingt-trois et dix mille vingt-huit avec un avec un beau trade à dix mille vingt-huit et demi pour pour un 10 034 alors le train numéro 2 à 10 027 donc on est ensuite remonté j'ai attendu j'ai attendu et je me suis mis donc à traiter sur 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 ce niveau là sert que quand on est revenu là sur les sur les 10 000 10 027 à ce niveau là à j'ai repris parce que c'était le plus bas le plus bas du jour et j'ai pu m'en sortir avec les honneurs à 10 028 30 donc ça a été ça a été un peu juste mais là je m'en suis sorti ensuite on est repassé 10 025 on est descendu pour toucher la première fois la middle r1 mensuel donc là j'ai pas hésité comme ce qu'on est un support je suis rentré tout de suite dessus donc si c'est le dix mille vingt-huit dix mille vingt-trois 50 ans on est donc là là sur ce sur ce trade j'ai été en difficulté sur sur le dix mille vingt-trois cinquante qui se trouve à peu près ici on a rebondi ici à l'achat c'est qu'on ne s'y met à casser et qu'on est descendu jusqu'à dix mille quinze donc là je me j'étais j'étais à moins huit en ayant acheté à dix mille vingt-trois j'étais pas j'étais prêt à lâcher à 100008 donc en caissé une quinzaine une quinzaine de points mais on a bien rebondi et donc j'ai pu j'ai pu clôturer avec un petit gain à 28 et demi sur 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 ces niveaux là parce que là on a bien rebondi on est bien remonté ensuite on est on est redescendu donc là j'ai encaissé quatre points et on est revenu sur le dix mille vingt-cinq car là le dix mille vingt-cinq pour moi c'est vraiment le genre de support que j'adore et je me suis dit bon on revient si on revient sur le dix mille vingt-cinq on risque quand même d'aller chercher ce fameux dix mille quarante qu'on avait loupé je suis rentré en force sur sur du dix mille vingt-cinq je voulais rentrer sur dix mille vingt-cinq j'ai un petit peu attendu j'ai hésité j'ai hésité j'ai hésité et puis je réponds au téléphone excusez moi oui allo allo bonjour oui je vous entends non je suis désolé je ne suis pas madame ingrid lagorette je suis et j'ai pas la chance de connaître madame ingrid lagorette pourtant je vous en prie monsieur au revoir bon je vais pas refaire la vidéo à tant pis donc voilà malgré certaines rumeurs je ne suis pas ingrid lagorette peut-être dans quelques années si je me fais opérer mais mais pas mais si cette dame veut me contacter il n'y a pas il n'y a pas de soucis donc on était donc sur du donc la dix mille vingt-cinq on se met on se met à hésiter pas mal et là on a on a on commence à remonter dessus donc là je tente le coup si je vous dire un peu risqué donc je rentre à dix mille vingt-huit huit et je revends sur 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 dix mille trente cinq alors en fait je revends dès qu'on a ici la petite bougie rouge en vingt-et-un tic pour moi c'est un signe d'essoufflement je me dis qu'on peut aller sur dix mille trente deux et là j'en j'en caisse j'en caisse mais mais six points pardon ensuite ensuite je laisse filer un petit peu un puisque le prochain trade que je fais et à dix mille dix mille cinquante quatre alors voilà ce trade là je le fais à peu près ici donc on remonte on arrive sur les dix mille cinquante et là si vous voulez pour moi dans ma tête dix mille vingt-cinq zones basses dix mille soixante quinze zone haute à dix mille cinquante c'est la zone le no man's land la zone un peu intermédiaire où le marché risque de se poser et bouger mais hésiter est-ce qu'on en descend ce qu'on remonte etc on a on a souvent un marché hésitant comme ça et vous remarquez que souvent un marché hésitant c'est sur les 50 sur le dax donc là j'interviens pas trop je me dis c'est quand même un petit peu risqué et donc là j'attends trois minutes alors trois minutes pour un scalper c'est une éternité et puis là on commence à avoir une petite bougie une bougie verte deuxième bougie verte celle là et commence à bien monter accéléré donc je me dis on peut monter on peut monter vers vers les dix mille soixante donc je rentre à dix mille cinquante quatre et puis j'ai à nouveau une petite hésitation j'encaisse j'encaisse mon gain rapidement donc 0,7 que j'ai autant autant dire que j'ai strictement rien 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 encaissé et je laisse et après effectivement le marché monte mais je laisse le marché vivre vivre sa vie comme 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 cela donc on continue à monter on continue à monter voilà en 21 tic et là c'est le seul le seul putt que j'ai fait la seule vente que j'ai fait je vous ai dit que j'avais 10,025 zones bas 10,075 zones hautes donc encore on est arrivé sur sur le 10 075 je me suis mis à vendre j'ai empêché deux points donc j'ai vendu en fait à 10000 à 10 073 sur sur ce niveau là dit dès qu'on a baissé on a hésité un petit peu la m1 qui était un peu c'est cette bougie ce qu'on a stagné à lire là ça doit représenter je regarde savoir quand des deux secondes on a stagné deux secondes sur 75 donc c'était pas un mouvement assez franc et dès qu'on a dès qu'on est redescendu à 71 sur sur ce niveau là j'ai encaissé j'avais vendu à 73 71 j'ai dit c'est bon j'ai eu chaud j'aurais dû en théorie vraiment du pur scalping j'aurais dû pas mettre à vendre à 73 ma 75 à 76 ou à 77 ça aurait été vraiment idéal donc là je mettais un petit peu mal pris je m'en serai deux points je me dis c'est bon on n'en parle plus c'est déjà ça c'est déjà ça de prix ensuite mais mes traits de suivants ont lieu sur les 10 035 10 028 10 032 10 028 donc ça vous montre bien que j'ai complètement squeeze et la zone des 10 050 parce que je la trouvais beaucoup trop risqué c'était une zone voilà on le voit d'ailleurs les 10 050 n'ont pas tenu on a eu un petit rebond ça celui là j'aurais dû prendre en théorie 1 ce 10 050 au rebond comme c'était le premier passage mais mais je le sentais pas donc j'ai préféré j'ai préféré laisser passer et puis on voit que quand on revient sur les 10 050 eh ben on tient pas effectivement c'est cool on retourne toucher notre m r1j à 10 032 et on revient même sur le sur le point bas à 10 022 et donc c'est là où j'ai donc enchaîné tous mes traits de à 35 28 32 donc pourquoi 35 parce que on était le 35 c'était les rebonds on n'avait pas atteint et on se mettait à rebondir donc là je suis rentré à 35 pour vendre un petit peu au dessus alors là en fait vous en avez deux c'est exactement le même trade en fait c'est que j'ai pris de l'eau à ce moment là et je suis sorti à 10000 36 et à 10000 36,8 donc ça compte en fait de trade j'ai acheté de l'eau je suis sorti partiellement à chaque fois je suis sorti rapidement à 10000 36 je mettais je visais en fait tout simplement les 10000 40 mais mais comme c'est pas arrivé j'ai préféré enfin je peux pas savoir que ça allait pas arriver mais comme c'était pas franc pour 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 y retourner j'ai préféré encaisser donc ensuite on a on a on a des petites trade sur la zone des 10000 28 et 10000 21 50 alors pourquoi 10000 28 10000 28 c'est des tentatives de réintégration des 10000 30 donc ça a été ses traits de sur cette zone là et le trait de l'on coup l'achat le plus bas que j'ai pu faire ces 10000 21,3 pour pour gagner un petit point donc là ça a été uniquement le 10000 21,3 je les choper à peu près ici et je les revendus très rapidement là c'est mal joué avec avec le recul il est il est 9h36 ça reste je pense un très mal joué si j'ai vraiment chopé le plus bas on va revenir en une minute à 9h35 voilà donc on est on ici là là quand même j'ai pas assuré parce que on avait on était descendu un petit peu plus bas sur le à 9h à 9h05 et donc c'était ça c'était ça qui m'a fait peur c'est à dire que j'ai eu peur qu'on aille rechercher le plus bas et donc en achetant à 21 si plus bas était à 15 j'aurais été un petit peu en difficulté donc dès que j'ai vu un point à prendre j'ai un petit peu bondi bondi dessus si j'ose dire ensuite donc j'ai plus rien fait sur cette zone là je laissais passer parce que ça me paraissait risqué là je me dis qu'on pouvait aller taper les 10000 donc là j'attendais à l'achat sur sur 10000 et puis finalement on a rebondi on s'est mis à travailler cette zone 1040 1050 et l'avancé les derniers traits tout je me suis pas mal amusé 47 et demi 38 46 et demi 57 et demi 50 48,5 44 etc donc là c'est vraiment sûr sur cette sur cette zone là on va dire 9h45 10 heures où j'ai ou j'ai passé quasiment tous mes autres trade de la journée donc pourquoi voilà donc là on était au trade numéro 18 à peu près donc c'était ce que je voulais vous montrer un petit peu même si c'est difficile à décrire c'est cette dynamique qui a qui a le scalper puisque j'avais repéré mes niveaux un petit peu comme un sniper qui repère les cibles possibles les endroits où les ennemis peuvent peuvent se planquer on prend position et on se dit voilà notre point haut notre point bas est là on va essayer de ses grises que d'être travaillé donc quand on arrive on sur le point on peut qu'on arrive sur les points bas on achète d'autant plus que alors voyez sur sur 18 premiers traits j'ai fait un seul putt pourquoi parce qu'on en tendance haussière donc je préfère attendre qu'on revienne sur sur un peu le bac que l'on revienne sur des supports intéressants et là on avait beaucoup de supports intéressants et 10 032 les 10 022 c'était vraiment des supports intéressants surtout de 10000 22 pourquoi parce que c'est si le mr 1 m donc le middle pour la résistance un mensuel donc un support est quand même assez fort et en plus qui est couplée à 10000 25 qui est un niveau symbolique sur le tas donc les deux se renforce un peu et là on a vraiment un beau potentiel de rebond en théorie donc pour prendre quelques petits points rapides ça peut être intéressant voilà donc ce que je voulais vous montrer c'est voilà j'ai passé 18 raid en à peu près 45 minutes donc ça ça fait en moyenne un trait toutes les deux minutes donc c'est un petit peu ça le le scalping c'est on ne fait pas du dit trading on n'achète pas et on n'attend pas une demi heure une heure trois heures ce qui se passe c'est qu'on rentre on sort et dès qu'on a un gars dès qu'on a un gain pardon on encaisse c'est une question de fluidité et de rapidité et en ayant tout toujours en tête les unités supérieures donc jusqu'à point 21 tic une minute mais là bon je peux pas vous montrer sur le sur le pc portable mais j'ai du 5 minutes et aussi du 15 minutes donc qui est qui est aussi à prendre un petit peu de recul sur sur la tendance donc donc voilà c'est vraiment une histoire en tout le scalping de dynamique et prend extrêmement rapidement ses gains comme 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 ces pertes si si jamais ça marche pas il faut savoir encaisser encaisser rapidement l'ordre d'idée c'est si on encaisse 15 points maximum en scalping puisque derrière on peut faire 5 6 7 scalps qui vont rattraper entre guillemets cette erreur et si on se prend moins 15 ans scalping c'est vraiment une grosse erreur c'est déjà presque pas acceptable pour du des trading ce qu'on s'est mal positionné mais en scalping c'est que vraiment on a on a raté les choses puisque l'intérêt du scalping c'est justement si on se met à acheter sur sur des supports à bon potentiel de rebond on a énormément de chances de pouvoir s'en sortir on peut jeter un petit coup d'oeil rapidement voilà sur sur la middle r1 mensuel là il est 9h35 et 33 secondes il est ensuite 9h36 et 38 secondes donc là on a une minute en fait en 21 tic et en une minute on a au moins six ou sept rebonds sur cette m r1 mensuel donc si on achète pile sur cette m r1 mensuel en une minute toutes les dix secondes on avait la possibilité entre guillemets de s'en sort de ce de sortir un trait de gagnant donc on a vraiment vraiment l'occasion de sortir beaucoup de traits de gagnant en scalping et on a un petit peu parlé sur forum ce matin il ya une idée forte en scalping c'est que vous prenez une position pour essayer de les noter un demi point un point alors effectivement ça fait pas rêver c'est pas eu très d'une champagne à la fin de la journée vous avez fait 20 30 40 points à vous multipliez ça par 5 euros si vous tradez un mini lot 25 euros si vous tradez un au plein et vous gagnez vous êtes déjà dans le 10% des français qui vont qui peuvent potentiellement gagner le plus d'argent ce mois ci ça va très vite un petit point un petit point un petit point là je pense que quand vous voyez un billet de 50 euros par terre vous allez vous précipiter quitte à vous faire écraser pour pour le pour le ramasser bombe à 50 euros sur le dax et deux points donc oui même si vous avez un demi point encaissé votre demi point vous avez gagné 12 euros 50 rappel 12 euros 50 c'est une heure de boulot à se faire chier avec un patron donc ça vaut ça vaut le coup pour un demi point de scalpe ne pas se taper une hiérarchie au dessus de soi donc bien penser à ça et pour avoir un taux de réussite maximum je retrouve mon idée pour avoir un taux de réussite maximum j'essaye de prendre des scalps que quand je pense qu'il ya un potentiel de plus de 10 points c'est à dire que je vais chercher un de mes points je vais chercher un point deux points c'est le champagne quand je pense qu'il ya 10 ou 15 points de potentiel de rebond quand je me suis acheté sur cette zone là à 10 022 c'est que je pensais qu'on allait au moins revenir et donc on est revenu à chaque fois sur 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 les 10 039 sur sur les 10 040 donc en fait ça vous permet d'avoir un taux de réussite extrêmement fort parce que si vous visez 10 points si vous prenez sur un trade qui vaut 10 points et que vous c'est extrêmement facile de prendre entre guillemets facile un demi point ou un point c'est simplement que 10% de votre objectif vous n'allez pas à si vous allez essayer de chercher les 10 points mais là mais votre taux de réussite va totalement s'effondrer si ça va faire un deux trois quatre cinq points vous êtes qu'à la moitié du chemin et ça faire quatre points trois points deux points un point vous faites quoi là généralement vous conservez parce que vous voulez 10 points 0 moins un moins deux moins trois moins quatre et vous finissez dans le rouge c'est ça en fait le problème de vouloir trop de points donc c'est pour ça que l'idéal en fait quand jusqu'à quand je prends un scalpe si je pense au minimum qui un potentiel de 10 points quand par exemple je fais un et je vais en chercher un point ou deux quand par exemple je fais une petite opération de des trading c'est que je pense qu'un potentiel de 50 à 60 points et je vais aller en chercher 8 9 10 et je suis bien heureux et quand je fais du swing trading c'est que je pense qu'un potentiel de 500 points et je vais essayer d'en chercher une centaine et je suis là aussi extrêmement extrêmement heureux du résultat donc essayer de penser à ça moi vous êtes positionné en temps sur le marché moins vous prenez de risques moi il ya la possibilité d'avoir une hausse qui tombe une bougie ou un flash crack donc moi on est positionné en temps mieux on maîtrise son risque plus on est positionné plus le risque potentiel arrive et c'est en tout cas ma façon de trader plus on prend ses points rapidement plus on assure je reprends encore cet exemple vous pensez que ça va rebondir et que ça peut prendre 10 points bon très bien vous en choper 1 vous fermez mais vous restez disponible si à nouveau une opportunité parce que si vous vous trompez que effectivement ça rebondit mais ça rebondit que trois quatre points le scalper il a pris ses points le job est fait et qu'après ça s'effondre de 25 points et bien vous faites quoi et bien bien souvent c'est plus quoi faire on encaisse une perte on n'est pas content on se met en mode espoir et puis au lieu d'avoir fait plus ça on est déjà à moins 25 et on est paralysé parce que il est parce qu'on va falloir à nouveau reprendre une position c'est plus le scalper va faire quoi il va prendre son point rapide entre guillemets facile parce qu'il en espérait 10 il en prend 1 et il est à nouveau disponible pour la prochaine opportunité et si derrière ça prend un de trois points que ça s'effondre de 25 points c'est une super nouvelle pour le scalper parce que ça correspond au niveau un support inférieur où l'un nouveau il va pouvoir essayer de prendre avec un minimum de risque un ou deux points sur un potentiel de 10 c'est une fluidité là je crois que le mot ce sera le mot du jour le mot fluide je vais arrêter là la vidéo parce que je pense avoir des fruits dans les jambes c'est pas facile et je me dis à demain peut-être pas mais en tout cas la semaine prochaine oui quand j'aurai fini ces sortes de vacances inattendues belle soirée à tous et je l'arrête ici